Musique Sébastien Laruelle fut un des bourgomestres de Liège au temps des guerres civiles. Son assassinat en 1637 remplit tout le XVIIe siècle du vacarme des passions politiques et de la révolte des misérables. Pour bien comprendre l'histoire de Sébastien Laruelle, il faut se rappeler qu'à cette époque, les Pays-Bas avaient été scindés en deux parties. Au nord, les provinces unies, républiques protestantes, c'est-à-dire les Pays-Bas actuels. Au sud, les Pays-Bas espagnols, donnés par Charles Quint à son fils Philippe II, roi d'Espagne. C'est-à-dire la Belgique actuelle ? Pas tout à fait. Les Pays-Bas espagnols, c'est-à-dire catholiques, s'étendaient sur les Flandres, y compris les Flandres françaises. Ils comprenaient le duché de Brabant, le comté d'Amur, mais n'englobaient pas la principauté de Liège. Un caillou dans la chaussure du roi d'Espagne. Oui, d'autant plus que la France prétendait avoir des droits légitimes sur ces terres du Nord, que le roi d'Espagne dirigeait depuis Madrid. Toute cette base politique sentait la guerre à plein nez. Il advint donc que tout au long du XVIIe siècle, le grand voisin français intervint de plus en plus dans les affaires des Pays-Bas, l'envahissant même à plusieurs reprises. Liège fut otage de ses luttes. Sa neutralité, plusieurs fois proclamée, exigée par le peuple, fut rarement respectée. La maison de Bavière, par nature, tournoyait en faveur du camp espagnol. De plus, et sans aucune considération pour les équilibres anciens entre la plèbe et les nantis de la cité, Ferdinand de Bavière se sentait de taille à imposer sa volonté aux masses. En 1613, il rétablit des lois anciennes les régiments de Heinsberg, qui limitaient les pouvoirs des métiers. Des troubles s'en suivirent, longs, cruels. En 1629, le peuple choisit deux bourgmestres favorables aux réclamations des petits, Guillaume de Beckmann et Sébastien Laruel. Représentant que le prince évêque refusa de reconnaître, Puisque ce dernier s'était attribué un arbitrage dans le choix de ses élus. Aux élections de 1630, Beckmann fut triomphalement réélu par la plèbe, Ainsi que son ami Sébastien Laruel. Le prince évêque aurait pu user de finesse, Il se montra brutal au possible, annulant les élections. Cette fois, les deux bourgmestres déclarèrent qu'ils resteraient là où le peuple les avait mis. Courageux les bonhommes ! De vrais fils du pays ! Hélas ! Ferdinand de Bavière méditait sa vengeance, Lorsque Guillaume de Beckmann mourut soudainement. Comme ça ? Clac ! Où soupçonna un empoisonnement auquel le prince évêque ne pouvait être étranger. Restait en lice Sébastien Laruel ? Oui, notre avocat d'une quarantaine d'années, Inscrit dans la corporation des charpentiers, Est devenu par la force des choses, Le tribun des grignous. Les petits ? Les combats très violents eurent lieu dans les rues. Plus les factions se heurtaient, plus elles se détestaient. Plus elles se détestaient, plus elles se heurtaient. Le prince voulut calmer le jeu et interdit à quiconque De se promener en ville avec des armes. En vain. Ferdinand appela alors l'émeute d'un seigneur de guerre, Jean de Verse, Dont les bandits croates commirent dans les environs de Liège Des ravages qui, au lieu d'intimider les citoyens, Les soudèrent autour de leurs bourgmestres. On constitua des ministres qui poursuivirent les assaillants, Les dispersèrent, Jetant ceux qu'on avait attrapés dans les puits des Houillères. Sur le terrain de la politique étrangère aussi, Le bourgmestre se heurtait de front au prince évêque Qui, au mépris de la neutralité liégeoise, Avait publiquement soutenu le parti des Pays-Bas espagnols. Réélu en 1635, La Ruelle, lui, Se déclara franchement en faveur d'une alliance avec la France, Encerclée par les Habsbourgs. Les Habsbourgs, ça je connais. Oui, une lignée de princes qui dominait Les Pays-Bas, l'Espagne et l'Empire tout à la fois. Je devine pourquoi les Français ne se sentaient pas à l'aise. Tout comme les Liégeois, d'ailleurs. Trois de pouvoirs égale déséquilibre, Et déséquilibre égale la guerre. La guerre visant à rétablir l'équilibre. Non, mais je s'expliquerai une autre fois. Oui, enfin, bref. Le 19 mai 1635, Apprenant l'annexion de Spire, Lando et Trêve par les Espagnols, Richelieu faisait déclarer la guerre à l'Espagne. Usant de son droit de passage sur le territoire de la Principauté, Une armée française pénétra dans les Pays-Bas espagnols. L'heure semblait grave pour les Chiroux. Les plus déterminés passèrent à l'action en avril 1636, Mais trop maladroitement, Échouant à liquider le bourgmestre encombrant. En réaction, les grignons s'emparèrent de l'hôtel de ville. Un répit s'installa qui aurait pu durer sans les intrigues d'un personnage malfaisant, Le comte de Warfusé. Alors, ce comte était partisan de l'Alliance espagnole. Réfugié à Liège à la suite d'un mauvais procès, Il rêvait de revenir en grâce auprès de ses anciens maîtres espagnols. Et comment ? En débarrassant la cité de ce remuant bourgmestre Laruel, Partisan de l'Alliance française. Jeu dangereux. Tu ne crois pas si bien à Liège. Le jeudi 16 avril 1637, Le comte de Warfusé reçut chez lui, à un banquet, Plusieurs notables, dont Laruel, Lequel n'était plus bourgmestre, Mais jouissait toujours d'une énorme influence. La maison se trouvait à côté de la collégiale Saint-Jean, Et donnait sur le canal de la Sauvenière. C'était un guet-apens. Le comte avait discrètement fait venir d'une garnison voisine, Des soudards espagnols. Sur son signal, Ceux-ci surgirent à l'improviste au milieu des convives, Se jetèrent sur l'ex-bourgmestre avec leurs piques et leurs épées. Priés de s'en remettre à Dieu, Laruel fut attaché, les mains dans le dos, Et jeté sur les genoux. Il fut alors percé d'une douzaine de coups. Le peuple entendit la rumeur de ce crime odieux. Le toxin sonna, Les métiers s'assemblèrent pour courir les rues, L'épée à la main, avec la hache ou la masse, Décidés à venger leurs tribuns, En tuant tous les chiroux qu'ils trouveraient. On força la maison du comte de Warfusé, On massacra les séides espagnols qui s'y trouvaient encore, Puis on dénicha l'ordonnateur du meurtre, Tout tremblotant sous les draps d'un lit. Le comte, malheureux, amateur, imprévoyant, Fure roué de coups par la foule écumante. Un historien raconte. On le traîna par toutes les rues de la ville, Et après lui avoir coupé les deux bras et un autre morceau, On le pendit par les pieds à une potence au milieu du marché. Pendant qu'on mettait le feu à la maison de l'assassin, Et qu'on achevait de trucider 48 soldats espagnols Qu'on était parvenus à attraper, On jeta le corps pantelant du comte Dans un tonneau de goudron, Où il mourut brûlé. Mais quel horrible mort ! Rien ne peut arrêter une foule en colère. Et notre Sébastien Laruel, il est bel et bien mort. Il reçut des funérailles solennels à la cathédrale. Et c'est dans la crypte de l'église Saint-Martin, Et en 1796, son corps fut retrouvé momifié. Les liégeois se souvenaient de lui si longtemps après sa mort. Oui, oui, et ils enfirent même le père de leur liberté. Certes, Sébastien Laruel fut cruellement assassiné, Mais qui songe encore au terrible massacre de rue Dont ses partisans, à lui, les Grignoux, C'était maintes fois rendu coupable. En 1937, on remit la main sur cette dépouille Après maintes péripéties. Elle fut enfermée dans un petit cercueil de plomb Qui se trouve aujourd'hui dans une crypte du cimetière de Robertmont Entourée de l'indifférence des promeneurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...